aux révolutions de la terre. L'agriculture a du souci à se faire. A l'époque du réchauffement climatique et de la disparition des espèces, place à la permaculture. Il s'agit de cultiver mieux, sans dégrader, en prenant soin de la nature. Mais pas de cultiver moins, bien au contraire. Reportage d'Alexia Mailleur, Jean-Marc Nouk-Nouk et Frédéric Bonne. Voici à quoi pourrait ressembler l'agriculture de demain. Des champs d'arbres fruitiers, plantés au milieu de légumes, des terres où insectes et mauvaises herbes prolifèrent. Voici la permaculture, une méthode alternative inspirée par la nature. Mais quel est son fonctionnement ? Est-ce une voie d'avenir pour l'agriculture ? Il faut aller en Normandie pour rencontrer les pionniers français de la permaculture. Vu du ciel, leur micro-ferme est différente des exploitations traditionnelles. Plus de monoculture, ici, un désordre organisé. La permaculture, c'est une boîte à outils qui va imiter la nature. On va avoir des arbres au milieu desquels on va installer des cultures, de légumes. On trouve des plantes sauvages telles que les consoudes. Et puis, juste à côté, on a nos cultures. Et on va couvrir de paillages. On va couvrir de plantes autochtones qui, elles-mêmes, pourront après, si on les enlève comme ça, resservir de paillages. Tout ce qui vient du sol retourne au sol. Un écosystème autosuffisant. Le sol est fertilisé naturellement par les racines des plantations et des arbres. Plus de labours, plus de machines, plus de pesticides. La nature travaille seule. Allez, on va aller bosser un peu. Une des clés de cette méthode de production, c'est aussi l'association des cultures. On a des poireaux, des carottes qui sont plantées assez serrées, et puis des petits pois. Les petits pois montent au-dessus, donc ils vont chercher la lumière. Ils fixent l'azote de l'atmosphère dans le sol. Les autres cultures en bénéficient. Et les carottes et les poireaux, elles se protègent entre elles avec leurs odeurs respectives des ravageurs. Et ces cultures sont ultra rentables. Sur plus d'un hectare, ils produisent dix fois plus que dans une exploitation classique. Nous, on arrive à produire en moyenne 55 euros de légumes en moyenne du mètre carré. Et notamment parce qu'on plante très serré. Dans une exploitation traditionnelle, pour planter douze rangs de carottes, il faut en moyenne une surface de 3,60 mètres. Alors qu'en permaculture, aux douze rangs de carottes peuvent être associés deux rangs de poireaux et des petits pois sur seulement 80 centimètres. Pas de secret, c'est la méthode de plantation qui permet une rentabilité hors normes et qui convainc de nouveaux agriculteurs. Après avoir été cuisinier, Johan Jourdan s'est lancé dans la permaculture il y a deux ans. Donc là, en fait, je fais des trous avec une tringle à rideau que j'ai récupérée mais qui est très pratique parce que le diamètre, c'est le diamètre de mes mottes. Je fais mes plants moi-même, je repique les plants, je récolte à la main. Tout est fait à la main. À la main et seul. Il cultive plus de 2000 mètres carrés de fruits et légumes. Un projet qui lui a coûté 100 000 euros. Mais lorsque l'on se lance en permaculture, les premières années sont difficiles. En pleine saison, on doit être à au moins une quinzaine d'heures facile par jour. Donc 6 jours sur 7. Maintenant, je rembourse mes emprunts et si tout va bien, l'année prochaine, je devrais commencer à pouvoir me générer pas forcément un smic par mois mais même si c'est 700 ou 800 euros par mois, ce sera bien. La permaculture, est-ce alors un modèle économique viable ? Les chercheurs se sont penchés sur la question, comme François Léger. D'après leur rapport, sur une surface de seulement 1000 mètres carrés, le revenu des agriculteurs peut atteindre jusqu'à 1500 euros par mois en moyenne. Ces systèmes, ils ne permettent pas d'obtenir des revenus énormes, mais ils permettent d'être beaucoup plus sûrs pour garantir un seuil minimal de revenus qui convient aux gens. Aujourd'hui, le nouveau défi, c'est de tenter la permaculture en ville. Nous voici à Saint-Denis. Entre les tours, un milot de verdure. Depuis ce printemps, il a été transformé en ferme de maraîchage en permaculture. On a planté depuis le mois d'avril à peu près une centaine d'espèces différentes entre des aromatiques, des plantes à parfum, des légumes racines, des légumes feuilles. Ce qui nous intéresse, c'est de voir à la fois comment on va se mettre en situation de produire de la nourriture dans un endroit où on est sur un village de 120 000 habitants aux portes de Paris et de voir aussi comment la qualité biologique du sol nous permet ou pas de mettre en route une logique de permaculture. 7000 mètres carrés de terre à transformer. Il faudra attendre trois ans pour que la faune et la flore reprennent leurs droits car ici, le milieu urbain fait partie de l'écosystème. Toute cette surface goudronnée, bétonnée fait énormément de chaleur donc nous, ça nous avantage au niveau de la terre parce qu'effectivement la terre va chauffer beaucoup plus vite donc va améliorer les performances des végétaux. En fait, ils vont exploiter au maximum et démarrer surtout très très tôt et finir très tard. Ces légumes sont vendus à des grands chefs parisiens mais aussi sous forme de paniers à 15 euros aux habitants de Saint-Denis. Ici à terme, cette ferme pourrait nourrir les cantines des entreprises alentours. Et si l'avenir c'était ça ? Des cultures alternatives où la nature est respectée. Et on revient à l'information ou pas. on revient à l'information